Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspirée. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, eh bien, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager et de vous bénir à travers cette émission Prière Inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc, pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble, je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière Inspirée tous les jours. Et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière Inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes heureux de vous retrouver toujours depuis le sous-sol de ma maison. J'ai invité Gordon et on pensait ne plus voir ce décor. Et bien finalement, il est encore là. On l'a installé dans le sous-sol de ma maison. Et pendant qu'on fait la transition de décor, on a un petit peu de retard. C'est un gros, gros travail. Toute l'équipe travaille vraiment fort pour vous bénir avec ces nouveaux décors. Et bien, on continue donc à partager ces temps ensemble. Et aujourd'hui, pendant cette semaine, on parle du jeûne et de la prière. Hier, je vous ai partagé 20 raisons pour lesquelles vous devriez jeûner. 20 raisons pour lesquelles on devrait jeûner en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je prie vraiment que pendant cette semaine, vous puissiez être inspirés. Et aujourd'hui, vous parlez de ce type de jeûne qui va briser la chair. Parfois, la chair, vous savez, elle est comme forte. On sent des fois, on peut sentir des pulsions ou des désirs. On a envie de faire quelque chose qui n'est pas le reflet d'un disciple de Jésus-Christ. Quand dans mon adolescence, je sentais fortement ce combat. À la fois, j'étais un peu entre les deux, entre ce désir de plaire à Dieu, de vivre pour lui. Cet amour du Seigneur que j'avais à l'intérieur de moi, mais aussi tout cet appel. Cet appel du péché, de la jeunesse, etc. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est bon au jeune homme de porter ce joug pendant sa jeunesse. Et vous allez être inspirés, encouragés, quel que soit votre âge aujourd'hui, par rapport à ce que je vais partager. Donc, il y a ces deux types de jeûne qu'on va voir ensemble. Celui pour vaincre le péché, puisque certains croyants vivent avec des péchés. Ils sont comme vaincus par le péché, même parfois dominés par le péché. Ce n'est pas normal. Le Seigneur veut vous délivrer, vous libérer entièrement et complètement. Et d'autres, dans tous les cas, on a besoin de ce type de jeûne qui va briser la chair, la mettre à sa place. L'apôtre Paul, il dit, je tiens, assujettis ma chair, afin que je ne sois pas disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, il est important pour le disciple du Seigneur Jésus-Christ de jeûner. Et je dirais même de jeûner régulièrement, selon des convictions intérieures, le désir du cœur et la conviction ou le fait que le Saint-Esprit nous y pousse. Donc, les instructions particulières du Saint-Esprit. Je vais vous donner deux images pour ces deux types de jeûne. Et premièrement, on va parler de ce type de jeûne pour vaincre le péché. Et dans Genèse, au chapitre 22, on va aller ensemble dans Genèse, au chapitre 22, au verset 1, vous donnez déjà une première image pour ce type de jeûne. Il est écrit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morira. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors c'est vraiment un texte qui est merveilleux, ce texte, on peut en parler, de parler même de plusieurs sujets, sur ce texte, la provision de Dieu, le renoncement, etc., l'obéissance aux instructions de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais prendre cette image pour parler de ce type de jeûne et de prière qui va nous amener à vaincre le péché. Abraham devait tuer son fils afin de l'offrir en holocauste à Dieu. Même si finalement Dieu l'a empêché, dans le cœur d'Abraham, le sacrifice était déjà fait et il était complet, consumé. Et c'est par ses œuvres que sa foi fut rendue parfaite. Quand Abraham va offrir ce qu'il avait de plus précieux à Dieu, il est prêt, il est disposé pour offrir cette chose qui apparemment n'a pas lieu d'être. C'est quelque chose que Dieu veut enlever de la vie d'Abraham. Il dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le en holocauste. » Quelque chose qui devait sortir de la vie d'Abraham. On sait que Dieu, bien sûr, va l'empêcher. Mais dans son cœur, cette chose était faite. Dans son cœur, Abraham a renoncé à vivre avec son fils Isaac, qu'il aimait tant et qu'il chérissait. Dans son cœur, il s'est passé quelque chose. Isaac était déjà mort. Et ce type de jeune, pour vaincre le péché, c'est le sacrifice. Vaincre le péché égale sacrifice. Quand Dieu va parler à Abraham, il va dire « Abraham » et Abraham va dire « Me voici ». Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham savait qu'il avait maintenant quelque chose à offrir. Et c'était quelque chose, la Bible dit, c'était ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il chérissait le plus. Pour vaincre un péché par le jeune, premièrement, il faut être prêt à le sacrifier avec tout son cœur. C'est peut-être quelque chose que tu chéris. Dieu a dit un jour à un homme de Dieu qui avait un problème de péché et qui avait prié longtemps pour ça, et qui ne comprenait pas pourquoi il n'était pas délivré. Dieu lui a dit « C'est parce que tu aimes encore cette chose-là ». Il y a bien des péchés pour lesquels nous demandons d'être délivrés, en fait, nous les aimons encore. Abraham aimait son fils, mais il a dû élever son amour pour Dieu, beaucoup plus haut que son amour pour son fils. Et il a été prêt à dire « Oui, Seigneur, me voici ». C'est l'esprit de sacrifice. Et il y a ce péché « Seigneur, je vais le sacrifier ». La Bible dit qu'Abraham s'est levé de bon matin. Parfois, on vit avec des choses qu'on n'arrive plus à dominer. On est nous-mêmes dominés par un péché quelconque, quelque chose qui n'a rien à faire là dans notre vie. Et à ce moment-là, ce n'est pas le moment pour remettre ça au lendemain. La Bible dit qu'il se levait de bon matin pour offrir à Dieu ce qu'il avait de plus précieux. Alors, quand tu es dominé par le péché, quand tu sais que ce n'est pas normal de vivre avec ça, tu vas devoir le sacrifier et prendre une résolution ferme. Je vais passer un temps de jeûne et de prière devant Dieu et je vais offrir mon Isaac, ce qui est précieux pour moi. C'est précieux et en fait, ce qui montre que c'est précieux, c'est que c'est encore là dans votre vie. Sinon, si ce n'était pas précieux, ça fait longtemps que vous vous en seriez débarrassé, mais c'est parce que c'est précieux pour vous, pour votre chair peut-être. Il y a quelque chose qui s'est attaché à vous. Et ce n'est pas normal. Donc, ne pas le remettre au lendemain, mais dire, Saint-Nier, je vais passer par ce temps de jeûne et de prière et je vais sacrifier mon Isaac. Abraham va dire à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons. » Abraham a laissé ses serviteurs derrière lui pour être seul avec son sacrifice. Et ce type de jeûne, c'est un jeûne que nous devrions vivre seul. Quand on a besoin de renoncer à un péché, de vivre une délivrance par rapport à un péché, on devrait prendre un temps seul, seul avec Dieu. Il dit, « Nous irons jusque là-bas pour adorer. » Et vous savez, vous pouvez offrir à Dieu un péché en sacrifice et en obéissance pour l'adorer. Offrir ce qui est mauvais à ses yeux et qui pourtant devient un sacrifice de bonne odeur. « Seigneur, je n'en veux plus. Je ne veux pas être dominé par ça. Je vais te donner la première place. » Alors oui, ce type de jeûne va briser la chair, vaincre le péché, briser la chair et libérer l'esprit. Quand on va jeûner de manière régulière, il y a déjà le désir de péché qui va diminuer. Les passions dans nos membres vont devenir quasiment inexistantes. Et le fait de jeûner de manière prolongée, et ça va souvent être le cas dans ce type de jeûne, on va au moins peut-être devoir passer un temps de jeûne au moins trois jours parce que c'est là depuis trop longtemps. Il faut qu'on passe un temps spécial pour le vaincre à tout jamais. Et dans un jeûne prolongé, on va être tellement bien au bout d'un moment et on va vivre une délivrance. Jacques dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? » N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, à l'intérieur de vous ? Et en effet, il y a des passions qui combattent à l'intérieur parfois. Et alors plus la personne est charnelle, entre guillemets, loin de Dieu, plus cette personne est combattue à l'intérieur par des passions variées. Plus la personne s'approche du Seigneur, et plus ses passions sont dominées, vaincues, exterminées. Et donc il va falloir redonner la place à l'esprit et vaincre les passions qui combattent à l'intérieur de nous. C'est une chose que d'avoir des mauvaises pensées qui tournent, des désirs qui veulent émerger, mais c'en est une autre que de les laisser naître. Pierre dira « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ça veut dire qu'il y a des convoitises dans notre chair qui font la guerre avec notre tête. On sait que ce n'est pas bien, mais notre chair, notre corps nous pousse à ces choses. Par exemple, quelqu'un qui voudra jeûner, sa chair va le pousser à manger, alors que même parfois il n'a pas faim, il ne ressent pas vraiment la faim. Mais il y a quelque chose qui dit « Oh non, il faut que tu manges ! » Ça s'appelle la chair. Elle ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu, mais nous allons la soumettre et nous allons la dominer. Dans Romains 8, verset 13, il est écrit « Si vous vivez selon la chair, vous mourez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Le jeûne, c'est un acte très spirituel. C'est par l'esprit. Si on vit selon la chair, on va mourir, mais si par l'esprit on fait mourir les actions du corps, alors on vivra. Toutes les religions jeûnent, parce que le jeûne a une véritable portée spirituelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, par le Saint-Esprit, en mettant notre esprit plus fortement, donc avec plus de hauteur que la chair, nous allons faire mourir les actions du corps. Et ce corps qui veut toujours manger, ce corps qui veut toujours être rassasié, ce corps qui veut toujours, 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 plus, 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 comme dira l'ecclésiaste, « L'œil n'est jamais lassé de voir. » Eh bien, on va le maîtriser, l'assujettir, le dominer, afin de ne pas laisser toutes ces choses, les passions variées, nous dominer. On va donc renoncer à la chair. Et ça, c'est le premier type de jeûne. Un jeûne, bien sûr, on ne mange pas dans une durée qui peut nous être donnée par le Saint-Esprit, mais souvent, on va nous-mêmes s'engager. Voilà, je vais passer un temps, par exemple, trois jours, à jeûner. Seigneur, je veux ma délivrance. Je veux briser cette chair. Je veux vaincre ce péché. Et ce deuxième type de jeûne, donc le premier, c'est l'exemple d'Abraham. Voilà, il va offrir Isaac. C'est quelque chose qu'il aime, quelque chose qui est précieux pour lui. Et là, il dit, « Seigneur, oui, ok, oui. » Il ne résiste pas. Il dit, « Oui, Seigneur. » C'est le sacrifice, le sacrifice d'obéissance, d'amour pour Dieu. Il donne ce qu'il a de plus précieux. Il laisse ses serviteurs. Il laisse ce qu'il y a derrière. Et il va, à la rencontre de Dieu, offrir à Dieu l'adoration qu'il mérite. Et deuxièmement, le deuxième type de jeûne, briser la chair, celui qui brise la chair, et c'est l'image du désert. Ce désert. Et ce désert, on le connaît bien à cause de l'histoire d'Israël dans le désert. Ils vont rester tellement longtemps dans ce désert. Et il faut différencier le simple jour de jeûne et la période de jeûne qui peut aller jusqu'à 40 jours. C'est vrai que les fruits ne seront pas les mêmes. Les choses ne seront pas vécues de la même façon. Les conséquences, d'ailleurs, ne seront pas les mêmes. Et que ce soit pour vaincre le péché ou briser la chair, comme je le disais, il est bon de jeûner plusieurs jours et parfois même pour le fait de briser la chair, de jeûner régulièrement. Une des caractéristiques du désert, c'est que, bien sûr, il est immense. Généralement, il est immense. Plus de 10 000 m², souvent, en tout cas, c'est très, très grand. Et dans ce désert, il fait soit très chaud, soit très froid. Donc, ça va être un travail qui est lent, mais un travail profond. Briser la chair par le jeûne. C'est vraiment cet homme qui est là dans le désert et il y a la chaleur du soleil qui est presque étouffante. Il est difficile de pouvoir se mouvoir, de pouvoir avancer dans le désert. On transpire au bout de quelques minutes. C'est difficile de se déplacer. On est accablé sous la chaleur. Et ça, c'est ce que produit ce type de jeûne. Il va nous accabler. C'est comme la main du Seigneur qui est sur nous. La main du Seigneur qui vient sur nous et qui nous presse. Elle agit avec puissance sur nous pendant qu'on vit ce type de jeûne. Et on est comme... On sent le travail de l'esprit. On sent la main puissante de Dieu. On sent la chair qui est brisée. En même temps, elle veut essayer de ressurgir. Mais on sent en même temps le travail du Saint-Esprit. Et notre esprit qui se fortifie. Jésus va dire dans Marc au chapitre 2. On va lire directement au verset 22 après que Jésus ait dit qu'après son départ, les disciples jeûneront. Il dit, « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. » Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Quand on passe ce temps de jeûne et de prière, c'est comme si l'outre devient neuve. Et on peut recevoir ce vin nouveau. C'est un jeûne qui dure longtemps. Ce n'est pas juste un jour, mais c'est plusieurs jours. Et pendant ce jeûne, il y a un travail lent, un processus qui se met en place à l'intérieur de nous. Allié toujours, bien sûr, avec la prière et avec la méditation de la parole. Pendant ce jeûne, c'est un jeûne de renoncement. C'est un jeûne de consécration dans le sens où on s'offre à Dieu. C'est un jeûne où on dit, « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Je m'offre. » C'est vraiment, on devient l'Isaac. On n'est plus l'Abraham offrant notre péché à Dieu. On devient l'Isaac s'offrant nous-mêmes à Dieu. On se donne à Dieu entièrement pour être consumé complètement. Ça, c'est le jeûne qui brise la chair. On s'humilie devant Dieu. On est amené à, on est poussé à compter seulement sur Dieu. Le prophète Joël dit au chapitre 2, verset 12 de son livre, « Maintenant encore déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion. » Ça, c'est ce type de jeûne qui nous amène à nous humilier devant Dieu. on se dit, « Allez, pendant une semaine, je vais prendre un temps à part et je vais jeûner. » Et si je travaille, eh bien, chaque matin, je vais passer un temps avec Dieu. À chaque pause de midi, et dès que je vais rentrer à la maison, « Ah, il y a quelque chose qui va me pousser à la cuisine. Il y a quelque chose qui va me pousser à ouvrir ce placard, ce tiroir. quelque chose qui va me vouloir manger. Mais non, 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 Seigneur. Peut-être que je vais prendre un enseignement tout de suite. Et là, je commence à prier, à me donner. Seigneur, fais ce que tu veux. Accomplis ta volonté. Remplis-moi de ton esprit. Je m'offre à toi complètement. Alléluia. Alors, pendant votre jeûne, vous pourrez revenir à cette émission et ce temps de prière. On a simplement ces dix minutes de prière. On va passer un temps à prier que le Saint-Esprit puisse briser vraiment cette chair par sa présence, par son action. Père, nous te glorifions et nous te remercions pour ta présence. Tu veux faire de nous de véritables serviteurs de Dieu. Tu veux nous fortifier par ton esprit, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toute chose. que nos corps agir selon la chair et nous voulons être ces hommes, ces femmes spirituels. Nous voulons marcher dans l'esprit et par l'esprit vaincre la chair, briser la chair. C'est pourquoi Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, fais ce que tu veux avec nous. Viens prendre toute la place. Viens te saisir de nos vies. Viens remplacer Seigneur Jésus-Christ tout ce qui a pris ta place. Merveilleux Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu mérites la première place. Tu es tout pour moi Seigneur et je veux t'adorer. Je veux te glorifier. Prends la place Seigneur Jésus-Christ. Prends la place Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle et dominer. Viens Père, que ta main puissante soit sur moi. Que ton esprit me pousse dans une parfaite adoration, dans une parfaite soumission à ta volonté. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux avec moi. Fais ce que tu veux de ma vie. Prends la place. Prends la place. Saint-Esprit, Saint-Esprit, pour tout ce qui est mauvais, pour tout ce qui est impur, pour tout ce qui est souillé, pour tout ce qui t'est désagréable, pour tout ce qui te déplaît. Je veux te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour toute faiblesse, pour toute impatience, pour toutes les fois où j'ai résisté à ta présence, toutes les fois où j'ai désobéi à ta parole, toutes les fois où je suis passé à côté, toutes les fois où c'est la chair qui a dominé. Saint-Esprit, me voici en sacrifice. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, Je t'adore, Jésus-Christ. Tu mérites la première place. Ton trône, Seigneur, est établi sous la justice et l'équité. Ta gloire, Seigneur, rayonne tout autour de toi. Tu es un Dieu de gloire. Toute puissance, toute gloire vient de toi. tu remplis les cieux et les cieux des cieux et la terre ne peut te contenir. Tu as tout créé par le pouvoir de ta main, par ta parole. Viens dominer dans ma vie. Viens prendre la place, Seigneur, alors que je renonce à ma vie. Alors que je renonce, Seigneur Jésus-Christ, à mes plans. Alors que je renonce à ma volonté. Oui, Seigneur, tu vois mes désirs. Tu connais ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Tu sais mes façons de penser. Tu connais mes raisonnements. Tu connais tout ce qui est en moi. Mais je te donne tout. Je veux tout te donner, Seigneur. Tu mérites la première place. Sans toi, je ne peux rien faire. Père, je ne peux pas continuer ainsi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que tu prennes la place. J'ai besoin que tu prennes le contrôle. J'ai besoin que tu me saisisses. Comme tu l'as fait avec ton prophète, tu l'as saisi par une mèche des cheveux. Comme tu l'as fait avec ton prophète, tu as mis sur ses lèvres, Seigneur, des charbons ardents. Oh Dieu, fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma vie. Ce que tu as fait dans la vie d'Ézéchiel qui a été brisé. Ce que tu as fait dans la vie de Jérémie, il a été brisé. Seigneur, que ma vie soit brisée pour laisser ta vie couler. Je renonce à ma vie, Seigneur. Afin que ta vie puisse s'exprimer. Père, je veux dire non, non à ma volonté. Non, Seigneur, à mes émotions qui voudraient m'amener loin de toi. Pierre a cru qu'il était prêt. Mais dès la première épreuve, il s'est endormi. Il n'a pas su faire. Il t'a suivi de loin et ça s'est fini dans les pleurs. Père, je ne veux pas qu'il en soit ainsi dans ma vie. Je ne veux pas être prêt, mais je veux être prêt et me préparer. Je veux que ton esprit me saisisse. je veux, Père, être fort comme Paul qui, après avoir été lapidé, pouvait dès le lendemain prêcher ta parole. Que ta gloire, Seigneur, nous saisisse. Que ton esprit nous remplisse et nous immerge. Nous voulons déborder de ta gloire et de ta puissance. Nous voulons que tu prennes le contrôle, Seigneur Jésus-Christ, afin de ne pas être l'homme d'un moment, la femme d'un moment, qui est là, Seigneur, comme les vagues, comme les flots de la mer qui viennent et qui reviennent constamment, Seigneur, dans l'inconstance, manquant de consistance, l'homme d'un moment. Mais Père, nous voulons être établis avec toi dans ton esprit, établis dans la puissance de Dieu. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Père, viens me saisir. Saisis-nous, Seigneur. Saisis ma vie. Amène-moi plus loin, Seigneur Jésus-Christ, où il prend le contrôle. Viens dominer, Seigneur. Je te donne tout. Je veux t'offrir ma volonté, non pas ma volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, non pas mon agenda, non pas mes plans, non pas mes désirs, mais tes désirs, ton agenda, tes plans, ta volonté, qu'elle puisse s'accomplir dans ma vie. Précieux Père, je t'ai donné ma vie, je ne veux pas la reprendre. Je t'ai donné ma vie, je ne veux pas la reprendre. Tu veux la laisser sur l'autel. Père, me voici, viens me consumer entièrement, afin que toutes tes volontés puissent s'accomplir à travers moi. Je ne veux pas avoir à regretter, Seigneur, et avoir à rougir lorsque je me tiendrai devant toi, mais je veux accomplir toute ta volonté. Oh Dieu, tu vois ton peuple, tu vois cette génération. Il y a tellement de superficialité. Seigneur, il y a tellement de choses éphémères. Il y a tellement de choses, Seigneur, qui ne valent pas le prix. Ça ne vaut rien, Seigneur, ça n'a pas de valeur. Beaucoup de foin, beaucoup de chôme, beaucoup de paille. Mais je t'en prie, Père, change cette génération. Change mon cœur, change ma vie, Père, là où c'est dur, c'est là où mon cœur s'est endurci, là, Seigneur, où c'est froid, où c'est tiède, mais le feu du Saint-Esprit. Rends mon cœur tendre, Seigneur, rends mon cœur simple comme celui d'un enfant. Que je puisse t'obéir, Seigneur Jésus-Christ, comme tu es au biceur, au Père. Comme chaque jour, tu venais au Père, soumis à sa volonté. Je veux moi aussi être soumis à ta volonté, accompli dans ma vie ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Seigneur, ta volonté dans ma vie, non pas ma volonté. Dieu, je te glorifie et je t'adore. Merveilleux Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur. et nous te glorifions.